Bonjour, c'est la cuisine des Lilouchas, j'espère que vous allez bien mes amis. Je partage avec vous aujourd'hui un tagine à niots aux légumes, tout simple, avec une méthode pour gagner du temps, comme on est un peu pressé, on va utiliser l'autoclisseur, alors je vais le parfumer avec du rastrahanout jaune selon ma recette. Et en termes de légumes, vous pouvez utiliser comme moi de la courgette, on va utiliser de la tomate et de l'oignon, des haricots verts et de la patate, découvrant la réalisation du tagine. Alors, première étape étant de préparer les candiments qui vont venir parfumer votre tagine. Alors, je vais couper l'oignon en petits morceaux et je vais utiliser un outil gain de temps. Alors, j'ai mis dans le persil, la coriandre, l'oignon et l'ail et j'ai récupéré une petite mixure. Alors, je vais venir utiliser l'autoclisseur, comme je vous ai dit au départ, pour gagner du temps. Je mets de l'huile d'olive, je rajoute de la viande d'agneau, du gigot pour moi, ainsi que la mixure qu'on a réalisé, du sel et du rastrahanout. On va mettre notre tagine à colorer sur les deux côtés, voilà, histoire qu'il soit bien bien doré. On va ajouter par la suite de la pulpe de tomate. Alors, vous pouvez utiliser de la tomate concassée également, si vous souhaitez. Moi, j'utilise une tomate que j'ai plus et que je coupe en petits morceaux. Et vous laissez votre viande colorée, cette fois-ci, pendant une bonne dizaine de minutes, une fois que vous rajoutez la tomate, sur un feu moyen. Voilà, notre viande, elle est bien colorée et imprégnée de toutes les saveurs. On va arroser avec de l'eau. Alors, je vais utiliser de l'eau chaude pour arroser. Je vais fermer ma marmite sous pression et je vais la laisser cuire pendant 45 minutes, entre 45 et 1 heure. Ça dépend de la qualité de la viande à utiliser, si vous utilisez de l'agneau ou du mouton. Entre-temps, on va passer à la préparation des légumes. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous aimez comme légumes. Et moi, comme je ne mange pas de pain avec le tajine, j'utilise de la pomme de terre en remplaçant des féculents. Et j'utilise également des légumes verts. Alors, vous pouvez vous contenter d'un seul légume quand vous pouvez utiliser plusieurs légumes. Alors, on essaye de les couper par égaliser la coupe pour qu'ils aient la même taille et que le tajine soit visuellement joli. Également, ça c'est très important, on mange avec les yeux. Alors, j'ai pris une courgette ronde. Alors, si elle est issue de l'agriculture biologique, vous pouvez garder la peau. On va la couper en quartier et enlever, voilà, une partie de l'intérieur. Les légumes sont maintenant prêts. Alors, dans un saladier, je vais mettre des épices. J'ai mis du flocon de piment, plus du ras le hanout, la moitié au départ, la moitié maintenant, et l'équivalent de 10 cl d'eau. Et je vais mettre mes légumes dedans. Alors, le flocon de piment n'est pas indispensable. Alors, les personnes qui ne mangent pas à pimenter, se passeront de cette épice. Nous, on mange beaucoup épicé. Alors, cette astuce permet vraiment de bien parfumer les légumes. C'est pour ça que je le fais, surtout les légumes un peu fades, comme la courgette. Et là, on va les laisser de côté, s'imprégner les épices, le temps que la viande soit prête, pendant une petite dizaine de minutes, à 20 minutes. Voilà, la viande est cuite. On va la transvaser dans un plat en terre cuite, un plat à tagine. Alors, vous pouvez continuer la cuisson parfaitement dans la marmite. Mais je trouve que, visuellement, c'est beaucoup plus joli de terminer la cuisson dans un plat à tagine. On va verser le jus dessus, le jus de cuisson et dresser les légumes autour. Voilà, j'ai mis la courgette, la pomme de terre et les haricots verts au milieu. Et je vais les laisser cuire pendant une bonne trentaine de minutes, histoire que les légumes soient cuits. Un feu moyen. Alors, j'ai déjà réalisé une recette avec vous, où j'ai cuit la viande que dans le tagine. Et d'autres recettes, où j'ai préparé la viande et les légumes dans la marmite. Mais comme ça fait plat de présentation et en même temps plat de cuisson, je trouve que c'est pratique de faire cette méthode. Là, j'ai versé le jus dans lequel j'ai laissé parfumer les légumes également. Et je couvre et on passe à la cuisson. Les informations de comment utiliser un tagine une première fois, l'entretien, je vous laisserai une vidéo que j'ai déjà partagée avec vous, si vous êtes intéressé. Et voilà, le tagine est maintenant prêt. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Alimoucha avec des nouvelles recettes. Un voyage clean air et à bientôt.